Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo et un article sur la photo de mariage. Alors, moi, quand j'ai fait mon premier mariage, je me suis posé la question. Quel matériel j'avais besoin ? Quel appareil photo ? Quel objectif ? Est-ce que j'avais besoin de flash ou non ? Je me suis dit, pourquoi pas préparer une vidéo et un article ? Et pour vous en parler, c'est parti ! Alors, choisir un appareil photo pour le mariage, donc en fait, il n'y a pas d'appareil photo le Saint Graal, en fait. En fait, c'est vous, en fonction de la familiarité que vous avez avec votre appareil photo, avec les menus, avec vos habitudes, ce que vous êtes capable de faire, là, l'appareil photo a son intérêt. Il y a des appareils photo avec capteur plein format, avec capteur APS-C, avec capteur micro 4 tiers. Ces appareils photo, enfin, il y a aussi d'autres capteurs plus petits, il y a d'autres capteurs plus grands, comme le moyen format aussi. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des différences avec les capteurs, c'est-à-dire qu'avec le capteur plein format, on aura plus de flou d'arrière-plan, on aura une plage dynamique qui est plus étendue. La plage dynamique, c'est la capacité de l'appareil photo à sortir du détail dans les hautes lumières, autant dans les hautes lumières que dans les ombres. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais on peut tout aussi bien faire avec le capteur APS-C, avec le capteur micro 4 tiers. Moi, je photographie avec Fujifilm, donc là, j'ai un Fujifilm X-H1, je suis en train de filmer avec le Fujifilm X-T3, et je fais aussi bien, peut-être qu'il y a des différences avec le capteur plein format, mais il faut vraiment mettre des photos côte à côte et regarder les détails à côté pour vraiment se rendre compte du détail. Je m'en sors aussi bien avec le capteur APS-C. Alors, mes choix d'objectifs pour la photo de mariage. Donc moi, en ce qui me concerne, donc là, je vais vous parler du capteur APS-C, des objectifs que j'utilise, moi, du côté de chez Fujifilm. Je vais vous faire l'équivalence avec le capteur plein format. C'est pas compliqué. Moi, ce que j'aime bien, c'est chez Fujifilm, je photographie avec le 16mm f1.4. Alors, le 16mm f1.4 sur capteur Fujifilm APS-C, ça correspond au capteur plein format à un 24mm. Ça cadre comme un 24mm, donc grosso modo, c'est un plan assez large pour avoir les mariés dans leur contexte, en fait. Après, j'aime bien utiliser le 56mm f1.2. Alors, le 56mm f1.2, donc pour avoir l'équivalent en capteur plein format, ça correspond à un 85mm. Grosso modo, le 56mm va avoir un plan qui est un peu plus serré, donc pour cadrer plus serré les mariés, capter au plus proche leurs émotions, en fait. Voilà. J'aime bien, maintenant, que j'utilise le 90mm f2. Donc, j'aime bien utiliser le 90mm f2 si je veux voir un peu plus serré et un peu plus loin que le 56mm f1.2. Donc, grosso modo, j'aime bien utiliser ces objectifs. Donc, c'est plutôt... Ça, c'est mes choix d'objectifs. J'aime beaucoup. Après, il y a des personnes qui vont préférer les zooms. Donc, dans ce cas-là, ils vont utiliser plus un 24-70mm f2.8. Ils vont utiliser un 70-200mm f2.8. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont plus objectifs zooms. Voilà. Donc, moi, je préfère utiliser les objectifs à focale variable qui me permettent d'avoir plus de luminosité. Et ça me permet aussi d'avoir les ISO au plus bas, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien utiliser les grandes ouvertures. Donc, juste un conseil pour la photo de mariage, je vous conseille d'utiliser deux boîtiers. Deux boîtiers parce que, déjà, ne serait-ce que par la sécurité. On ne sait jamais si un boîtier vous lâche ou répond mal. Ou voilà. Au moins, vous pouvez reprendir sur un autre boîtier. Donc, ça, c'est un conseil primordial à prendre en compte. Deux appareils photos, c'est vraiment le top. En plus, si vous utilisez des focales fixes, vous n'avez pas le temps de changer d'objectif à chaque fois. Donc, vous pouvez rebondir. Tac, tac, je prends la photo. Tac, tac, je prends une autre photo avec l'autre appareil. Voilà. Vous pouvez rebondir rapidement. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que si vous utilisez des focales fixes, vous ne pouvez pas changer l'objectif comme ça à chaque fois que vous prenez une photo. Parce que la scène devant vous se passe et il ne faut pas la rater. Mais si vous êtes avec un zoom, là, vous n'avez pas besoin de changer d'objectif. Cependant, vous pouvez mettre un 24-70 sur un boîtier et un 70-200 sur l'autre. Ça vous permettra de zoomer très rapidement et d'avoir des plans larges aussi très rapidement. Autant avec le 24 mm qu'avec un 200 mm, par exemple. 24-70, 70-200. Donc, après, c'est vraiment selon les goûts des gens si vous utilisez vraiment une focale fixe ou un zoom. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien avoir des grandes ouvertures pour avoir les ISO au plus bas. Voilà. Pour avoir les ISO au plus bas et pour me permettre d'avoir des images de meilleure qualité, en fait. Voilà. Alors, en fait, ça dépend selon les goûts, en fait, du photographe et la lumière disponible. Voilà. En journée, ce n'est pas indispensable le flash. Donc, si vous avez assez de lumière, ce n'est pas indispensable. Cependant, c'est toujours utile. Donc, si, par exemple, vous voulez déboucher des ombres rapidement, voilà, vous avez des mariés, vous avez, par exemple, une photo de groupe. Donc, des personnes qui sont à l'ombre et il vous manque un peu de lumière, bam, vous pouvez flasher et avoir cette lumière qui vous manque. Donc, le flash, il est utile surtout, je trouve, si vous êtes dans la soirée. Donc, voilà, dans la soirée, forcément, il va manquer un peu de lumière. Le flash, là, il va être utile. Il va être utile parce que, forcément, vous allez avoir des scènes qui sont un peu plus sombres. Voilà. Ça dépend vraiment de la lumière de la scène qui se passe devant vous. Mais si vous manquez de lumière, il vous faudra le flash. Grosso modo, pour la journée, ce n'est pas obligatoire non plus. Vous pouvez vous en sortir sans flash. Moi, pour le mariage que j'avais fait, je n'ai pas utilisé de flash en journée. Tout allait très bien. Il y avait assez de soleil. C'était impeccable. Par contre, c'est sûr que s'il vous manque de la lumière en journée ou alors il y a beaucoup d'ombre, etc., le flash, là, il vous sera utile. Par contre, c'est vrai qu'utiliser un flash, la lumière du flash, ça se maîtrise. En fait, il faut arriver à doser, pour avoir des belles photos de qualité, il faut arriver à doser la lumière du flash par rapport à la lumière naturelle. Pour qu'en fait, la lumière du flash ne fasse qu'un avec la lumière naturelle. Donc, grosso modo, c'est ça. Après, c'est vraiment selon les goûts des photographes. Il y en a qui vont utiliser des flashs, il y en a qui ne vont pas l'utiliser parce qu'il n'y en aura pas besoin. Mais si vous utilisez le flash en pleine journée, il faut le mettre à pleine puissance. Donc, un sur un, grosso modo, parce qu'il y a assez de lumière et voilà. Alors, ensuite, on va parler de batterie. Donc, les batteries, elles sont rapidement indispensables, les batteries. Parce qu'il ne faut pas se retrouver à court d'énergie. Sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre appareil photo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence de consommation d'énergie entre reflex et hybride. Aujourd'hui, les hybrides consomment plus d'énergie que les appareils reflex. Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prévoir plus de batterie sur hybride que sur reflex. Cependant, donc déjà, vous connaissez normalement déjà votre matériel. Vous n'allez pas aller avec un matériel tout neuf pour faire votre premier mariage. Il faut déjà connaître déjà son matériel et déjà connaître la capacité, enfin l'autonomie de votre batterie. Donc, vous savez à peu près combien de photos vous pouvez prendre avec votre reflex, par exemple. Dans ce cas-là, vous savez à peu près combien de batteries vous avez besoin. Parce que vous n'allez pas faire 10 000 photos dans la journée, mais vous allez faire pas mal de photos. Donc, grosso modo, moi je vous conseille vraiment de prévoir 2-3 batteries supplémentaires en plus. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut oublier par exemple de charger une batterie. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais moi, grosso modo, pour mes hybrides, donc Fujifilm X-T3 et Fujifilm X-H1, j'ai 10 batteries. Donc, 10 batteries. Après, 10 batteries, bon, ça fait beaucoup quand même, mais j'aime bien avoir de la marge. Je me dis, on ne sait jamais. Je sais que le Fujifilm X-H1 consomme beaucoup d'énergie. Donc, du coup, avec la stabilisation, ça consomme beaucoup. Donc, du coup, j'aime bien prévoir plus que ce qu'il faut. Parce que je me dis, on ne sait jamais. Après, vous pouvez tout aussi bien prendre aussi le chargeur. Si vous êtes en voiture, voilà, vous laissez le chargeur dans la voiture. On ne sait jamais si, par exemple, ça ne prend pas de place. Donc, je me dis, si par exemple, vous êtes dans la journée, vous voyez que vous arrivez à la fin des batteries, vous pouvez prendre le chargeur, le charger dans un coin, tac, au moins vous pouvez rebondir. Après, c'est juste une solution au cas où, mais normalement, avec le nombre nécessaire de batterie, vous avez largement ce qu'il faut pour couvrir la journée de mariage. Alors, il y a des accessoires qui peuvent être utiles pour la photo de mariage. Donc, je vais vous en parler ici. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien utiliser la courroie. Mais une courroie, pas de la marque Fujifilm. J'aime bien utiliser la courroie Peak Design. Parce qu'en fait, cette courroie, elle me permet de porter mon appareil photo en bandoulière. Donc, sur le côté, avec ce système d'attache rapide. Et elle me permet de régler facilement, donc, régler facilement la lanière, en fait, tout simplement. Et comme, donc ça, c'est la courroie Peak Design Slide. Donc, je vous mettrai le lien dans la description. Et comme je n'ai pas envie d'avoir deux courroies de chaque côté, parce que je n'ai pas envie, voilà, que ça bouge, machin et tout. Donc, j'aime bien avoir une courroie d'un côté. Et de l'autre côté, j'aime bien utiliser le Peak Design Capture. En fait, le Peak Design Capture, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce système-là, il peut s'attacher à la ceinture. Donc, ce qu'il y a, c'est que, donc là, je le dévisse. Hop. Et ensuite, je peux l'attacher à la ceinture. Le revisser. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il est comme ça, mon appareil photo, tac, quand il est comme ça, mon appareil photo, j'ai juste à le prendre. Il est à la ceinture, tac, et ça tient. Donc, mon appareil photo tient à la ceinture, directement comme ça. Pour le détacher, hop, j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton qui me permet de le déclipser. Donc, c'est aussi simple que ça, et je trouve que c'est carrément sympa. Tac. Je vous mettrai le lien dans la description du Peak Design Capture. Moi, je trouve que c'est un outil super intéressant pour l'attacher à la ceinture. Il y en a qui l'attachent à la lanière du sac, mais je trouve que, enfin, moi, je n'aime pas trop, en fait. Je n'aime pas trop. Je me suis rendu compte que je n'aimais pas trop l'avoir ici. Bon, peut-être que ça peut m'arriver, mais je me dis, voilà, quoi. J'aime bien l'avoir à la ceinture. Je peux le prendre rapidement, photographier et le remettre. Et là, pour la photo de mariage, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, j'ai l'appareil photo en bandoulière, et d'un autre côté, j'ai le Peak Design Capture. Donc, ça m'évite d'avoir deux courroies comme ça sur moi. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable comme ça. Après, bon, c'est juste un conseil en accessoire. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, je peux vous parler du réflecteur. Donc, le réflecteur, il peut être sympa quand vous allez faire vos portraits à l'extérieur. Donc, vous pouvez avoir rapidement une source de lumière qui permet de déboucher plus les ombres, en fait. Vous avez un côté blanc. Bon, sur celui-là, il y a un côté qui est blanc, argenté, en fait, et un côté qui est doré. Le côté argenté va donner un rendu plus froid, et le côté doré, un rendu plus chaud. Ça, donc, si vous n'avez pas d'assistant pour le mariage, par exemple, vous voulez apporter un rendu supplémentaire à vos photos en portrait de mariage après le mariage, par exemple. Vous savez, les séances qu'il y a après le mariage, donc, dans les parcs et tout ça. Vous pouvez donner ça aux mariés qui le tiennent juste en dessous. Bon, quand vous cadrez, vous ne cadrez pas avec le réflecteur, mais juste, ils le tiennent comme ça en dessous, et ça va apporter une petite touche où ça va permettre de déboucher les ombres, en fait, tout simplement. Et ça, c'est plutôt sympa comme accessoire. Moi, j'aime bien le réflecteur. Après, ce n'est pas obligé de l'utiliser non plus. Si vous avez assez de lumière, c'est juste que si vous voulez apporter une touche supplémentaire de chaleur ou alors de plus froid, vous pouvez utiliser ce type de réflecteur. Ce n'est pas encombrant. C'est bien de l'avoir toujours dans le sac. Ça prend très peu de place. Donc, franchement, moi, je le prends. Après, ce n'est pas dit que je l'utilise obligatoirement. Donc, voilà. Après, en sac, pour faire de la photo de mariage, moi, j'aime bien le Peak Design Backpack 30 litres. Donc, le version 30 litres. Ça me permet de faire rentrer deux appareils photos à l'intérieur et ça me permet de faire rentrer tout mon matériel, des flashs, les réflecteurs, les courroies. En fait, tout ce que j'ai besoin, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est plutôt utile. Et moi, je préfère le sac à dos parce que c'est plus confortable de porter sur deux épaules plutôt que porter un sac bandouillère. Après, ça dépend du matériel que vous avez dedans. Mais un sac bandouillère, s'il est lourd, vous allez porter la charge sur une épaule. Donc, du coup, généralement, ils sont plus petits et il y a moins de capacité qu'un sac à dos. Donc, moi, j'aime bien utiliser le sac à dos. Pour la photo de mariage, c'est beaucoup plus utile, je trouve, parce qu'on a tout dedans et on peut sortir tout rapidement. Voilà. Après, je vais vous parler des cartes mémoire SD. Du coup, en fait, il y a des appareils photos qui sont capables d'accueillir deux cartes mémoire SD. Donc, deux cartes mémoire SD. Et ça, ça permet de dupliquer vos photos, en fait, tout simplement. Si, par exemple, vous faites une photo, il y a la photo qui va aller dans la première carte et automatiquement, l'appareil photo va copier, donc va dupliquer la deuxième photo dans l'autre carte, en fait. Donc, vous allez avoir une copie, une sauvegarde, au cas où une des deux cartes lâche. Donc, on ne sait jamais. Si, par exemple, il y a une carte qui foire, vous pouvez rebondir avec l'autre carte. Donc, ça, c'est beaucoup plus utile. Par contre, ça demande d'investir, en fait, dans deux cartes. Donc, moi, j'ai opté pour la carte 64Go, donc la SanDisk Extreme Pro. Grosso modo, donc, si vous utilisez deux cartes, vous allez forcément acheter d'autres cartes supplémentaires au cas où vous remplissez vos cartes dans la journée. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 64Go sur 26 millions de pixels, moi, j'arrive à enregistrer 1900 photos sur le X-T3. Mais on ne sait jamais. Si vous faites plusieurs rafales, vous faites beaucoup plus de photos, vous ne voulez pas rater le moment propice, vous pouvez faire des petites rafales. Donc, à force de faire des petites rafales, les photos vont s'accumuler. Donc, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai déjà deux cartes, mais j'ai encore d'autres cartes mémoire au cas où j'ai besoin de plus de mémoire. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu sur les conseils pour la photo de mariage. Je vous ai parlé des accessoires que j'utilise, des appareils photos, des cartes mémoires. Je vous ai donné tous les conseils. Après, à vous de mettre en application, selon vous, vos habitudes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Ça aide la chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501